Bonjour à tous, je m'appelle Révis Morax et je vais un peu vous parler des lambdas alors ce n'est pas la même présentation que Josée, je ne sais pas exactement celle qu'il a faite j'ai discuté avec lui, elle est dans France en fait ça fait un peu de temps, il va être vachement axé sur les API là ce que je vais présenter c'est vraiment plutôt les concepts et pourquoi on a ces concepts-là pourquoi ça a été fait de cette façon-là qu'elles ont été les réflexions au niveau du groupe d'experts alors je n'ai pas trop le droit d'en parler normalement donc on va faire comme si on n'avait pas parlé, on vous prend en montage voilà exactement, comme si on pensait plus qu'on personne ne connaît, aucun problème alors je ne sais pas quelles sont les règles exactement au niveau du JCP mais normalement on n'est pas censé quelles étaient les positions de chacun au niveau du groupe d'experts mais en même temps les listes de diffusion sont publiques bon, voilà donc je vais vous parler un peu des Lambdas et il y aura quelques... c'est pas une... c'est pas une... comment... c'est pas un film d'horreur non plus hein mais comme n'importe quel projet informatique, il y a des choses qui sont vachement bien dedans et puis il y a d'autres choses par janvier, septembre le seul truc qu'on essaie de faire c'est de ne pas se boucher l'avenir et puis un truc vachement important qui est de savoir à un moment donné se dire bah plutôt qu'essayer d'aller à fond, à fond, à fond, à fond sur le truc on va arrêter là et dans une position où on peut faire évoluer pour la suite quand même quelques choses importantes euh... pour vous faire la présentation donc je suis commencé par des transparents mais je vais être assez rapidement switché sur Eclipse parce que je pense que c'est un peu plus simple le seul truc c'est que je suis pas dans le bon sens mais c'est un peu plus simple pour euh... pour voir un peu comment ça marche donc je suis maître de conférence ça s'appelle l'UPEM maintenant on change à peu près de nom tous les ans donc c'est le dernier nom c'est de l'université Paris-Est Marne-Avallée alors qu'il y a un placement un petit peu bizarre c'est-à-dire qu'il est situé à l'égale distance entre Paris d'un côté et Euro 10 semaines de l'autre donc si vous voulez, vous avez des gens dans le MER qui sont un peu bizarres euh... donc je fais partie du JCP à titre personnel pas à titre de l'université vous allez payer 30 kilos de l'art comme ça donc euh... le JCP c'est quoi ? c'est l'organisme qui est censé faire évoluer Java c'est-à-dire que si on veut que Java évolue forcément il faut qu'il y ait des spécifications au niveau du JCP alors les relations entre le JCP et Oracle principalement sont pas celles qu'il y avait entre le JCP et Sun donc est-ce que le JCP va durer ? ça c'est une bonne question qu'on se pose et auxquelles je répondrai pas toujours est-il que euh... j'ai fait partie du groupe d'experts de la JCR 292 donc CEP sur une globe dynamique c'est-à-dire que vous savez l'instruction de bytecode qui a été rajoutée à une version CEP de Java que vous n'avez aucune ou dédouce que ça fait et on va voir qu'elle sert pour les langues là c'était une littérature importante disons que l'idée c'était que ça sert pour les langages dynamiques qui fonctionnent sur Java bon... alors Java c'est chouard un code truc quand on parle de Java je parle de la plateforme Java je parle pas partie du nom du langage Java d'accord c'était... ils ont relaté le marketing là-dessus par rapport avec Onsoft Onsoft ils ont deux noms différents pour la plateforme d'un côté et C-sharp de l'autre du langage voilà... Sun c'est Java 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 c'est une autre chose et aussi donc dans le groupe d'experts pour les lambda alors c'est un petit peu plus compliqué parce que le groupe d'experts en fait il y en avait deux ou trois c'est d'abord comment on le montre parce qu'il y a la syntaxe des lambda et ça sémantique et aussi la partie API donc je faisais partie des deux groupes même si tous les trucs que j'ai dit au niveau de API ils me disaient non ça c'est une autre chose il faut savoir que c'est des gros groupes c'est des groupes où il y a au moins une vingtaine de personnes il y en a que 10 qui viennent et même 10 personnes d'accord de temps en temps c'est pas facile surtout quand c'est au téléphone pourquoi c'est des gros groupes ? parce que changer autant une bonne dynamique c'est changer la VM c'est pour rajouter des interfaces c'est même pas changer la VM parce que c'est des trucs qui existaient déjà dans la VM mais qui n'étaient pas accessibles c'est-à-dire rendre visible des trucs qui étaient déjà dans les VM donc il faut juste que tous les gens qui fassent des VM doivent être d'accord parlent à peu près le même langage pour les lambda c'est quelque chose de lâchement important c'est à ma connaissance la première fois que ça a été fait c'est-à-dire qu'on avait autour de la table des utilisateurs qui voulaient utiliser des lambda c'est-à-dire des gens qui avaient déjà fait du Scala avaient déjà fait du C Sharp avaient déjà utilisé des lambda à d'autres endroits les utilisateurs à côté on avait des gens qui savent ce que c'est qu'un langage parce que c'est une spécification c'est pour un compilateur comment le compilateur fonctionne et on avait des gens qui savent comment la VM elle fonctionne aussi parce que c'est un des trucs qui a été complètement raté avec les generics quand les generics le groupe d'experts qui s'est réuni pour les generics c'est-à-dire qu'il n'y avait personne qui parlait la VM il n'y avait personne qui savait que la VM elle pouvait aller à ce moment-là c'est-à-dire qu'il n'y a eu que le groupe langage le langage compilateur qui a bossé sur les generics et donc c'est pour ça que le compilateur il en sait plus sur les generics que la machine virtuelle donc le but c'était de ne pas refaire la même chose l'autre un gros 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 problème c'est le planning c'est-à-dire autant l'idée qu'il doit y avoir des lambda en java ça doit dater de 2006-2007 ou même des fois peut-être un petit peu avant quand il y a eu une super guerre entre BGGA d'un côté et 6 de l'autre c'était vachement bien à cette époque-là de guerre pour la suite c'est-à-dire qu'on savait ce qu'on ne devait pas faire c'est pas forcément ce qu'on devait faire mais on savait déjà qu'il y avait déjà eu tout un tas de prototypes qui avaient été faits sur des choses qui ne marchaient pas voilà voilà donc l'idée c'était de ne pas refaire la même connerie que les generics donc on va voir par exemple les lambda c'est le seul endroit dans le langage où les generics sont refiés bon et donc je suis aussi contributeur de l'OpenGDK donc ça veut dire que pas que les specs mais aussi l'imprimantation ça ne sert un peu à rien pour parler que spec comme ça s'il n'y a pas de la présentation derrière donc sur les deux projets qui sont à peu près MLVM c'est le projet lié à l'EndoDynamic et le projet lambda c'est le projet lié au lendemain donc sinon je suis aussi je ne sais pas si vous connaissez ASM qui est un outil pour écrire du bytecode pour générer du bytecode parce que c'est un peu mon coeur de métier c'est fabriquer des langages en règle générale au début j'étais utilisateur puis il y avait des trucs qui ne me plaisaient pas des trucs qui ne me plaisaient pas le mieux c'est de devenir développeur et de changer les choses et je suis un tattoo c'est un c'est la même chose que YAC, Bison et ce genre de trucs là c'est un truc pour générer un compilateur il n'y a que moi qui l'utilise c'est juste pour dire que il y a des projets on est tous seuls dessus c'est pas grave d'accord donc j'ai dit que je switchais ah bizarrement le backup a pas marché parce que ouaaah donc juste un exemple simple je vais faire quelque chose que j'aurais dû faire avant que je viens de penser je vais me mettre en clone comme ça je ferais quelque chose que vous et tout d'un coup peut être que ça va mieux me refaire je ne suis pas obligé de me retourner je ne sais pas si ça passe ah ok donc voilà on a un splendide exemple d'accord ? notez que c'est un exemple le breton on a des palais et des galettes les chapeaux voilà dans ma jeunesse j'ai traîné un peu trop avec des bretons il y en a un qui venait de Pontavel enfin Pontavel de Badarek et l'autre de les 20 et la question c'était de savoir est-ce que c'était les galettes ou les palais qui étaient les meilleurs un truc très intéressant surtout à 2h du matin bon toujours est-il que ce que je vais faire c'est trier mes éléments d'accord ? donc ça commence mal on est obligé d'utiliser collections c'est-à-dire que la chance on trouve que le truc pour trier d'accord ? ça soit dans collections c'est à peu près nul si on est débutant mais bon c'est comme ça on va voir et donc ici on doit passer la liste plus la fonction de tri d'accord ? j'ai besoin de passer une fonction de tri comment on fait pour passer une fonction de tri ? si on a de la chance et on utilise les chaînes de caractères ça se trier on va voir une petite graphique et on a fini et par exemple si on veut faire un tri qui ignore les majuscules et les minuscules tout de suite c'est plus compliqué c'est pas super compliqué parce que la méthode on va dire compareToInYourCase elle existe déjà dans string donc il suffit de dire trime-moi en fonction de ce truc-là donc ce que j'aimerais bien c'est écrire un truc du genre string.compareToInYourCase normalement c'est essentiel je sais pas si vous voyez c'est sous-vendir rouge ça montre pas non on peut pas faire ça on est obligé de dire je vais écrire un comparator 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 de string on va y arriver hop toc toc et après ah je m'aime bien quand même que c'est les strings 1 et 2 et donc après je vais faire return de s1.compareToInYourCase s2 ah alors juste comme je fais pas confiance plutôt on a affiché la liste le g avant le p ici donc normalement si je lance il a bien dit le g en p euh pour revenir à une question c'est le bien watch ouais qu'est-ce que c'est le donc il a bien il a bien trié d'accord le seul truc c'est que bah c'est mourant de faire quelque chose comme ça hein si on regarde là dans le code que j'ai écrit il y avait trois tiers des trucs qui sert à rien je sais pas si vous remarquez comparator c'est stupide de décrire comparator bien sûr c'est un comparator qui l'attend j'appelle centre il le sait que c'est un comparator d'accord il sait qu'il y a une méthode qui s'appelle sort qui prend une liste et un dans un un donc je devrais pas avoir besoin d'écrire comparator je devrais le savoir donc j'en avais bien le vérifier bah new comparator je vais laisser le crochet string parce que là c'est plus compliqué comment il fait pour trouver le crochet string bah là il suffit de regarder sort c'est un truc qui prend par exemple une liste de t et un comparateur de t c'est ma liste c'est une vraie liste de string donc forcément c'est un comparator de string c'est d'accord ? je te m'envoie pas comme ça d'accord c'est pas bien hop le hat override ça sert à rien on est d'accord floup bon maintenant si je regarde comparator si je reprends finalement dedans j'ai une seule méthode compare en fait j'en ai une deuxième mais je sais pas si vous le savez la deuxième c'est equals elle est déjà fournie par object j'en ai rien à foutre donc j'ai une seule méthode ça s'appelle int compare quelque chose donc comme j'ai une seule méthode j'en ai pas besoin vous savez laquelle c'est j'en ai que une seule d'accord donc toute cette partie là il sert à rien hop ah je commence à avoir un truc à peu près total il faut juste que je fasse gaffe à mes agrolettes parce que j'ai perissé du haut et parce qu'il va donc là j'ai juste un léger problème de syntaxe ah oui j'ai quand même oublié un truc ici les strings ici ça sert à rien ici je sais que c'est un comparator string string que j'ai finalement donc comme c'est deux strings finalement ça sert à rien alors j'ai un léger problème là il y en a deux paramètres mais si on a qu'un seul paramètre je vais avoir un problème de syntaxe parce que le compilateur il va pas savoir si j'écris un cast puisque c'est parenthèse et un nom ou si j'ai qu'une seule variable donc pour ça on va rajouter une connerie de syntaxe pour lui dire on va mettre flèche pour lui dire c'est par un cast d'accord ? là c'est ça les gens là c'est pas plus compliqué que ça c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon je m'en étais pas perçu avant quand je suis un petit peu jeune qu'en fait quand on a des objets on n'a pas quand on présente les objets moi je me souviens on a présenté les objets en disant les objets c'est vachement bien ça permet d'encapsuler les données c'est vrai ? mais dans un vrai programme les objets ça sert pas que pour les données ça sert aussi à encapsuler du code que ce qu'on a là ce qu'on veut envoyer c'est du code d'accord ? donc finalement un objet c'est pas un truc qui sert juste à encapsuler des données c'est un objet c'est quelque chose qui peut encapsuler soit des données soit du code vous savez dans une classe basiquement on a des champs c'est des données mais on a aussi des méthodes et si on n'a pas de champ et qu'on a que des méthodes basiquement on encapsule du code d'accord ? Le problème de Java avant la synthèse des lambda c'est que si on voulait passer du code quelque chose qu'on fait souvent sorte du code quelque part ça arrive assez fréquemment qu'on a un algo qui soit suffisamment compliqué pour qu'on ait pas envie de le réécrire plusieurs fois même si on veut le spécialiser un petit peu mon algo de sorte ici d'accord ? et puis à fraude je sais pas si vous avez déjà regardé comment il était implémenté c'est l'horreur bien sûr qu'on veut juste le réutiliser on va pas à chaque fois qu'on a une nouvelle fonction de comparaison réécrire l'algocoterie c'est pas stupide mais non c'est on fait pas ça sur mon stagiaire tu sors ça prend un pointeur de fonction bon là on est en objets donc on va dire ça prend un objet qui correspond à du code c'est ça qu'on veut d'accord ? donc c'est juste ça des lambda des lambda c'est quoi ? ben c'est je veux un objet qui correspond à du code réellement je veux un objet qui correspond à une fonction d'accord ? c'est ça qui m'intéresse pourquoi ? parce que ça me permet un autre type de réutilisabilité d'accord ? qui est de dire ben je vais avoir une partie de programme et je voudrais spécialiser dans mon algo une partie j'ai une façon spécialisée qui consiste à dire il suffit que j'écrive mon truc que mes données elles soient implémentées par une interface et je vais pouvoir spécialiser en implémentant l'interface de différentes façons mais là je suis en train de spécialiser mes données d'accord ? c'est ce qu'on fait quand on crée une interface en disant j'ai plusieurs classes qui implémentent la même interface ce qu'on fait c'est ce qu'on spécialise les données et des fois c'est pas exactement ce qu'on veut on ne veut pas spécialiser les données ce qu'on veut c'est envoyer les données d'un côté et spécialiser une partie de l'algo pour appliquer c'est ce qu'on fait ici on envoie la liste d'un côté et on envoie le code de l'autre on ne veut pas que les données elles possèdent elles-mêmes la fonction de comparaison on ne va pas se réamuser à réécrire une classe string parce que la fonction de comparaison elle change d'accord ? à chaque fois le problème c'est qu'actuellement avant j'en avais qu'on est plus ou moins la plupart du temps quand on regarde on tord le design vers ce truc-là c'est-à-dire que à l'intérieur de ma classe je vais avoir des méthodes qui ne sont là que pour un algo donné spécifique un algo donné et qui pourrait très bien être en paramètre d'un algo donné pourquoi on ne le fait pas ? vous avez vu la syntaxe qu'on a ? d'accord ? on le fait quand même quand on est en interface graphique et qu'on veut enregistrer du code pour que quand on clique sur un bouton ça fasse du code on finit par écrire des classes anonymes d'accord ? c'est pas terrible pareil quand on a des callbacks où je fais une entrée-sortie avec les API asynchrone ça va m'appeler quand ça finit c'est pareil on pourrait utiliser la syntaxe des classes anonymes pour faire ça ce qui fait que la plupart du temps on n'a pas le problème de notre JS vous savez le problème de notre JS c'est que je fais un appel ça m'appelle une callback qui refait un appel qui m'appelle une callback qui refait un appel qui m'appelle une callback d'accord ? et mon code il s'en va là et c'est à ce moment-là que je dois traiter les erreurs et c'est vachement le problème bon on n'a pas ce problème-là en Java parce que de toute façon comme la syntaxe des classes anonymes elle est tellement enverbeuse on finit par créer une classe qui implémente le truc et sauter de classe en classe et on se retrouve avec 120 000 classes pour rien ce qui n'est pas mieux le but des lambda de base d'accord ? c'est de simplifier la syntaxe pour qu'on puisse utiliser le concept c'est-à-dire que finalement le concept de lambda il existe déjà avec les classes anonymes en Java on l'a déjà ce truc-là on sait qu'on en a déjà besoin le problème c'est que la syntaxe des classes anonymes d'accord ? c'était une bonne idée je veux dire elle a été créée exactement pour ça la syntaxe des classes anonymes elle a été créée lors de l'introduction de swing dans la plateforme elle a été créée pour écrire des listeners basiquement d'accord ? pour que quand je clique sur mon bouton ça puisse exécuter du code et l'idée c'était de dire ben je vais créer une classe pour ça d'accord ? c'est ça le syntaxe des classes anonymes clairement ça a plein de problèmes un des premiers problèmes c'est que c'est vers 2 le deuxième problème c'est que c'est une classe et ça c'est un problème vous créez peut-être des classes comme ça tout le temps mais pour la machine virtuelle une des premières choses qu'elle considère c'est qu'une classe c'est quelque chose où il ne faudrait pas y en avoir beaucoup on s'entend sur le beaucoup le truc il pédale à un milliard d'instructures à la seconde s'il y en a 10 000 ou 100 000 c'est pas bon d'accord ? mais l'idée de base c'est de dire je vais toujours avoir beaucoup plus d'objets que je vais avoir de classes donc les optimisations que je vais faire c'est parce que je considère que mes classes c'est quelque chose de constant d'accord ? le problème de la syntaxe des classes anonymes c'est que on crée un seul objet d'une seule classe d'accord ? pour l'AVM c'est quelque chose d'affreux c'est affreux pour plein de raisons premièrement on occupe de l'espace sur le disque pour rien il faut créer une nouvelle classe il faut créer un point classe avec tout un entête à la con d'accord ? deuxièmement c'est une classe il va falloir la vérifier on vérifie quand même les classes à chaque fois d'accord ? on va vérifier que la classe elle a bien eu mon truc ouais avant de la vérifier il faut peut-être la charger je vais d'abord la charger sur le disque je vais faire l'accès disque pour pouvoir la charger d'accord ? on est en train de se après je vais la vérifier instancier la structure de données dans la machine virtuelle la machine virtuelle elle a une représentation des classes elle est pas petite puisque justement l'idée c'est de faire toutes les optimisations que ce soit stocker dans la classe donc on a tout un tas de choses dedans d'accord ? on va avoir par exemple avec la syntaxe des classes anonymes on a forcément un constructeur ce genre de choses là on va avoir tout un tas de choses qui vont être créées alors que ce qu'on veut c'est juste passer un putain de code d'accord ? donc on sait que la syntaxe des classes anonymes elle est verbeuse et qu'en plus elle est pas efficace d'accord ? elle est suffisamment verbeuse pour que je sais pas si vous avez déjà utilisé Guava d'accord ? on peut créer des predicates on peut créer des machins c'est assez sympa je veux dire conceptuellement utiliser et c'est l'enfer quand on lit le code parce qu'on a des classes anonymes dans tous les sens d'accord ? avoir une syntaxe beaucoup plus simple pour ça d'accord ? avoir une syntaxe beaucoup plus simple ça va permettre un nouveau type d'application d'accord ? si vous voulez créer un nouveau serveur web devenir le nouveau Spring c'est maintenant pourquoi ? parce que la façon dont on va écrire le code elle va changer complètement parce qu'il y a tout un tas de trucs où basiquement on crée une nouvelle classe pour faire des choses on crée une nouvelle classe pour des services web est-ce qu'on a vraiment besoin de ça ? on crée des classes pour des tests unitaires est-ce qu'on a besoin de ça ? et ainsi de suite il y a plein plein d'applications je parle même pas de la conf pour faire un XML alors que vous m'envoyez à faire un code il y a plein plein d'applications où l'API a pas été designée pour passer du code parce que la façon de passer du code elle est courante d'accord ? le fait d'avoir une syntaxe plus simple ça va changer les AP pas toutes mais ça va changer les AP donc on continue sur la syntaxe elle est un peu lourde en fait là encore je passe un bloc de code finalement je vous donne un de passer un bloc de code j'ai qu'une seule expression ici en fait les lambda on a deux versions on a une version pour créer des blocs de code je peux créer mes trucs et puis je peux mettre le temps du temps que je veux donc vraiment et on a une autre syntaxe ou on dit juste j'envoie une expression comme ça d'accord ? c'est une expression donc j'ai pas besoin de ma cloriter de toute façon c'est une expression la valeur de retour il y a des moins de valeur que j'ai l'idée c'est de dire je vais avoir certaines API où je vais pas passer une seule lambda comme ici mais je vais en passer 3 ou 4 parce que je veux chaîner les choses je vais passer du code pour chaîner les choses on va voir un exemple juste après et dans ce cas là je veux pas que ma syntaxe elle soit trop hausse vous vous souvenez de mon premier exemple je dis que moi ce qui m'intéressait c'était d'envoyer string.cooper2 in your case c'est ça vraiment qui m'intéresse les S1 et S2 et Asphil ça m'intéresse pas je vais décrit point c'est pas point c'est les deux points du point notez qu'on a cliqué la syntaxe sur C++ et on lui a fait faire quelque chose parce qu'il n'avait rien à voir avec la chouc-coutre et tout le coup non c'était pas expect techniquement ce qui s'est passé c'est que quelqu'un est venu avec cette syntaxe là tout le monde a dit oh non c'est stupide on va faire chier tous les gens qui ont fait du C++ parce qu'on était infoutu de trouver une autre syntaxe que celle là pourtant on va chercher c'est à dire qu'elle est venue quasiment au départ on a attendu deux ans avant de se dire bon quoi il n'y a pas mieux on peut pas utiliser point parce que sinon on sait pas faire la différence entre un appel à un champ un accès à un champ donc on sait que c'est pas point qu'on peut utiliser d'accord donc c'était n'importe quel on a essayé avec le le truc de javadoc le sharp le dièse pardon le dièse de javadoc mais en fait c'est pas très joli quand on a du code comme ça ça fait un gros pâté en fait donc finalement c'est le point de point qui a gagné par défaut quoi juste parce qu'il n'y avait pas de pas d'autres syntaxes d'accord bon voilà on arrive à un truc à peu près lisible qui est de dire je trie ma liste en fonction de l'ordre de comparaison qui ignore la casse qui ignore les logistiques est-ce que tu peux faire un rapport statique d'une comparaison de l'uner case pour de de est-ce que je peux non non pas de deux fois deux points avec rien devant on va voir pourquoi un petit peu après le problème c'est que si tu mets ton deux points deux points avant là tu sais pas si c'est zis si t'es pas en train d'appliquer un truc sur zis ou si t'es en train d'appliquer un truc que t'as apporté on va voir qu'on peut écrire je vais vous le montrer tout de suite le truc qui est génial avec cette syntaxe c'est qu'on peut perdre complètement les gens on peut écrire ce genre de truc là list.forEach forEach forEach system.aroute . ça marche aussi vous notez que c'est légèrement différent dans la première version je passe une fonction d'accord qui prend deux strings pourquoi elle prend deux strings parce que elle prend un copperToInYourCase c'est une méthode donc on l'applique sur un string et ça prend un deuxième string en paramètres mais les lambda c'est pas des méthodes les lambda c'est des fonctions donc si on regarde comme une fonction mon truc qui prend un string en premier paramètre et un string en deuxième si je suis en C c'est comme si ça prendrait deux strings d'accord dans le deuxième cas c'est différent j'ai une fonction qui s'appelle println sur un printStream c'est comme ça qui s'appelle d'accord un system.out sur un printStream et en fait donc ça c'est une fonction qui prend deux arguments un printStream et un object d'accord et je suis en train de dire bon en fait mon premier paramètre c'est un system.out c'est à dire que ma fonction au lieu d'avoir deux paramètres qui est mon printStream d'un côté et mon objet de l'autre je lui dis mon premier là d'accord je vais le non le terme c'est curifier parce que c'est monsieur Curie qui l'a inventé j'ai pris son nom comme ça ça va plus vite c'est plus facile d'expliquer au lieu de ne pas donner un vrai nom on prend le nom du mec on appelle ça aussi binder c'est à dire je prends ma fonction et je dis mon premier paramètre c'est toujours ça c'est à dire au lieu d'avoir une fonction à deux paramètres maintenant j'ai plus qu'une fonction à un seul paramètre object parce que mon premier c'est toujours celui-là d'accord et ça c'est aussi un truc qu'on fait fréquemment bon peut-être pas sur cet exemple-là d'accord mais ça veut dire quoi ? ça veut dire que c'est comme si je disais on peut voir ça comme une fonction comme une lambda c'est comme si je disais ma lambda elle est capable de capturer un premier paramètre à partir du contexte d'accord on va voir ça un peu plus tard c'est cette idée-là c'est assez fun notez que ça veut dire j'ai été un for each sur liste personne n'a fait aaaah elle n'existe pas l'étonne for each allez c'est le problème si on veut des vrais lambda il faut que jamais qu'il il supporte les lambda sinon ça devient intérêt on peut créer la syntaxe dans son compte si on est pas capable d'utiliser sur les collections l'intérêt c'est 0 d'accord ? donc ça veut dire qu'il faut rajouter des méthodes alors le problème donc là on le voit sur auralist on peut se dire c'est peut-être qu'il y a une méthode sur auralist je met liste on peut bien montrer qu'il y a des problèmes en règle générale on aime bien foutre des interfaces ici vous savez que c'est stupide d'avoir une interface là mais c'est pas grave normalement on met des interfaces quand il y a des trucs publics c'est un truc privé chez moi je pourrais mettre ma liste c'est un autre débat ici d'accord ? c'est directement sur mon interface list que j'appelle forEach ça commence à devenir plus chaud vous savez pour rajouter du code dans une interface pas du code j'ai cassé mon interface j'ai rajouté une méthode dans l'interface d'accord ? donc ça veut dire que tous les codes que vous avez écrits avant va falloir les recompiler avec la version 8 parce que sinon ça... on va pas faire ça ça sera à fond d'accord ? donc la seule façon de faire c'est de dire va falloir que je considère que mes interfaces qui étaient quelque chose de fermé avant c'est à dire une fois que je les avais écrites vous pouvez puis toucher va falloir que je puisse considérer que c'est quelque chose qui peut évoluer notez que c'est quelque chose d'extrêmement important on voit avec les interfaces de Java Utility mais si vous avez déjà regardé le code source d'Eclipse on a des trucs super marrants on a une interface qui était créée à un moment donné puis ils se sont rendu compte que c'était pas la bonne interface donc ils font une version 2 donc on a text extension text extension 2 ah merde c'est encore la bonne text extension 3 4 je crois que le rencor est à 9 d'accord ? et donc après quand on crée une classe on doit implémenter toutes les interfaces d'accord ? parce que les interfaces ça évolue pas c'est la merde des interfaces c'est que ça évolue pas et après quand on veut savoir si un truc implémente bien l'interface ou pas on doit faire un instance of ouais je vois que sur Eclipse ils ont caché les choses on appelle une méthode qui fait class is instance enfin un instance of mais c'est caché moi c'est bon on voit pas c'est tout aussi grave d'accord ? c'est un des problèmes je veux dire c'est un problème qui existe depuis très longtemps dans Java où les gens y ont le tout alors les gens y ont le tout pas tant que ça parce qu'ils ont créé le modèle mental qu'une interface ça pouvait pas changer d'accord ? alors qu'est-ce qu'ils font ? ils créent des classes abstraites vous devriez voir des interfaces comme ça ça fait plus chier si vous regardez les nouvelles API de Swing enfin celles au moment où ils développaient encore Swing donc celles qui ont été introduites dans le jdk6 il y a pas une interface il y a que des classes abstraites d'accord ? pour pas se faire prendre les couilles une nouvelle fois quand il faudra les faire évoluer c'est pas la bonne façon de faire ça serait plus simple de faire évoluer les interfaces de toute façon je suis obligé de le faire sinon j'aurais pas une API qui supporte les rentables et on va se décider que dans le jdk8 il y aurait des rentables d'accord ? donc comment ça marche ? ça veut dire que for each ça existe for each ça existe et hop là on saute dans l'interface list alors non seulement on a rajouté la déclaration dans l'interface mais on rajoute aussi du code dans l'interface pourquoi on rajoute du code dans l'interface ? pour la compatibilité ben c'est parce que justement on veut que toutes les implémentations elles aient une méthode qui fonctionne donc on est obligé de rajouter du code si on rajoutait juste une déclaration sinon dès qu'on appellerait ça planterait d'accord ? donc ça veut dire qu'on est en train de pourrir les interfaces je rajoute du code dedans alors quand on est en java et qu'on veut être fermeux on met default devant ça un mot clé qui sert à rien juste à dire je sais ce que je suis en train de faire c'est d'accord ? c'est d'accord ? je veux dire on pourrait le détecter avec les accolades mais non non on est cérémonie en java parce qu'on sait qu'on lit beaucoup plus le code qu'on en écrit on peut taper avec 2, 3, 6 lettres de plus ça ne changera pas grand chose mais quand on relira ça fera plaisir d'accord ? donc on a un mot clé default qui veut dire juste au compilateur rien du tout donc c'est pour l'utilisateur pour lui dire ne t'inquiète pas d'accord ? on a le droit de mettre du code dans les interfaces alors non il y a quand même une raison c'est un mot clé qui signale quelle est la sémantique c'est-à-dire qui signale comment ça marche et ça c'est quand même quelque chose d'intéressant d'après un mot clé qui dit ça le mot clé il dit default pourquoi ? parce que ça va être une implémentation qui va être fournie par défaut d'accord ? comment ça marche ? ben si vous écrivez une classe et qu'il y a de jeunes la méthode ça utilise la méthode si vous créez une classe qui n'a pas la méthode ben la méthode par défaut sera choisie donc ça paraît relativement logique d'accord ? d'appeler ça default et que le mot nait un mot clé qui soit excité historiquement à un moment le mot clé default il était entre la parenthèse et la colonne là-bas juste pour bien être sûr qu'elle personne le voit et puis de toute façon c'est l'endroit forcément où on met les clés notez que default était déjà utilisé je ne sais pas si vous créez des annotations souvent mais on utilise le mot clé default tout le monde utilise et personne ne les crée donc il n'y a pas de problème mais réellement c'était déjà un mot clé qui existait dans le langage c'est aussi utilisé pour le switch donc on n'a pas de problème de j'invente un nouveau mot clé et ça fait chier la planète entière parce que c'est déjà utilisé au niveau des des noms de variables notez qu'on a ce on a eu ce problème là il y a eu des grandes discussions à un moment pour avoir une syntaxe à peu près comme ça pour typer en disant c'est un truc qui prend deux arguments parce que en général on peut avoir une même méthode qu'un même nom et des arguments différents le problème c'est que l'underscore c'est un monde variable qu'on peut utiliser au java donc maintenant si vous mettez l'underscore dans vos programmes il vous fait un gentil warning en disant ne l'utilisez pas comme ça ça nous permettra dans la prochaine version de java de pouvoir faire ce genre de coderie avec les underscores pourquoi ? parce que ça permettrait de transformer des fonctions qui ont plusieurs paramètres en fonctions qu'on en ont moins en disant ces paramètres je veux que ça soit des fonctions et ces autres paramètres je veux que ça soit tel objet comme on a fait pour le system.out.clickln ici on a dit mon premier paramètre c'est toujours system.out alors on aimerait bien pouvoir faire ça pour le deuxième ou le nm paramètre d'accord pour l'instant on n'a pas de syntaxe pour ça on espère bien que peut-être pour une future version de java qui n'existera peut-être jamais on puisse utiliser des underscores mais comment on fait ça à en faire deux fois en disant en première fois mettez pas des noms de variables des underscores vous avez toujours le mot $ mais pas un underscores on peut aussi donner des variables comment j'y pose ? d'accord c'est juste pour vous montrer en règle générale il y a des choses qui pourraient être intégrées au langage qui ne sont pas pour une version donnée et qui le sont juste parce que ça va casser des choses et qu'on préfère pas casser des choses pas refaire le truc des énumes je ne sais pas si vous vous souvenez ils ont loupé ce truc-là moi je me souviens avoir repris mon code remplacer tous les énumes que j'avais utilisé partout en tant que nombre variable parce que maintenant c'est qu'un bon clé d'accord et avoir pensé putain s'ils savaient écrire un compilateur ils auraient pu détecter le énume juste à l'endroit où il fallait ce que j'allais te demander justement c'est euh ah c'est ils sont trop bons c'est tout au contraire c'est qu'ils sont français au contraire euh où est-ce que j'en étais ? ah oui le but quand même de cette atelisse c'est ce que je voulais vous montrer c'est quand même de pouvoir on va continuer c'est de pouvoir chaîner des lambda d'accord pourquoi on veut chaîner des lambda en fait on veut faire un truc relativement simple qui est de dire on sait qu'on a des machines multi-cœurs si on prend tous les derniers portables qui sortent qui sont quatre cœurs en Java c'est pas très gênant d'avoir quatre cœurs parce que je sais pas si vous savez mais la machine virtuelle elle l'utilise par exemple elle jitte sur un cœur il y en a un autre pour le GC forcément c'est pas complètement vrai si on sait pas faire des vasagos de GC complètement parallèles mais basiquement pour l'instant en Java quand on a quatre cœurs c'est pas très grave on les utilise quand même d'accord je sais pas si vous avez déjà joué avec la commande Time sous Unix si vous lancez des programmes Java vous voyez assez régulièrement que vous avez un temps utilisateur qui est supérieur au temps que ça a passé parce qu'il compte le temps dépensé sur chaque cœur d'accord ça veut dire que basiquement c'est comme si on lance un truc qui dit ça arrive au 125% du temps ce genre de choses là parce que le truc a été distribué donc on a déjà ça mais ça serait quand même bien j'ai un étudiant qui qui fait des modifications sur Android il a déjà fait des modifications sur Android lui comme il recompile l'Android souvent parce qu'il change l'ADN il a un truc qui a 24 cœurs il faut compiler il en utilise un ou deux donc ça va passer vite la machine à 24 cœurs elle est plus c'est pas super cher donc je tiens c'est quelque chose qui va arriver ça va peut-être arriver demain on sait que ça va arriver relativement rapidement est-ce qu'on aura des milliers de cœurs sans que ça soit des machines spécialisées j'en sais rien mais est-ce qu'on aura plus que 4 cœurs un réponset oui et là on va commencer à se retrouver avec des problèmes parce qu'écrire des trucs concurrents c'est la mort d'accord ? j'enseigne le cours de concurrence à l'université de Marnavalet quand on voit la peine des étudiants quand on leur explique comment ça marche on comprend quel est le problème je veux dire même ceux qui bossent la plupart du temps ils choquent pas le truc dès le départ et la seule façon qu'on a actuellement de faire en sorte qu'un programme concurrent qu'on sache qu'il marche c'est de mettre plein de gens avec des yeux et qu'ils disent oh ça doit marcher puis on en met suffisamment pour un d'accord ? les tests ça sert à rien en général parce que de toute façon on va pas être dans le cas où ça va merder nous on va lancer les tests d'accord ? si on essaie de débuguer avec des println c'est pas pire parce que dès qu'on fait un println on affiche sur la console et ça loque la console donc ça change complètement la façon dont l'un logo s'exécute d'accord ? pour prendre des joyeustés basiquement la concurrence en java c'est vachement bien on a plein de primitives d'accord ? donc on peut utiliser les collections concurrentes elles ont été écrites vachement bien mais si après on veut paralléliser les calculs actuellement la seule solution c'est d'utiliser le framework qui s'appelle formJoin je sais pas si vous avez déjà essayé de jouer avec déjà et clair c'est pas facile la débuguer c'est l'enfer humainement c'est l'enfer parce que c'est basiquement que la merdée commence à cliquer il fait comme c'est du cliquer il fait quand même c'est l'enfer ah merde euh donc l'idée c'est de dire ah c'est comme on sait qu'on a une façon de faire d'accord ? il suffit de recomper la façon dont c'est dans un on sait comment paralyser le code euh de façon cheap on va dire ça consiste à dire ben si j'ai une liste d'éléments ou ce genre de choses là c'est super facile de paralyser le code j'ai 4 processeurs je le lance sur chaque morceau de la liste et j'exécute des traitements qui sont que des traitements parallèles et qui ont pas besoin de s'échanger des données et j'ai résolu mon problème ah ouais mais c'est seulement un sous-cas de tout ce qu'on peut faire ouais mais c'est le cas le plus frais d'accord ? c'est un cas où on peut paralyser extrêmement facilement enfin on va pas paralyser un truc qui fait deux éléments enfin si pour la démo ça vaut le coup quand on en a un petit peu plus d'accord ? mais il y a énormément de choses comme ça euh qu'on peut paralyser assez facilement donc on va juste prendre un exemple alors on fait un point stream je vous expliquerai après pourquoi on a ce point stream d'accord ? mais sur une liste on peut lui dire je ne veux pas l'avoir comme une collection mais je veux l'avoir comme un flux de données c'est vraiment comme un flux au sens comme les streams de input stream c'est la même idée sauf que ça sera un flux d'objets et pas un flux de de bail d'accord ? ou je vais pouvoir juste pousser mes données comme ça on va voir pourquoi on a besoin de ce truc là pas et donc après on peut appeler un certain nombre de méthodes vous connaissez les filters map reduce qu'on a vous avez déjà parlé d'adoupes et ce genre de bêtises là non ? on a un certain nombre d'opérations où on sait que ça marche bien quand on les paralélise d'accord ? ces opérations elles s'appellent filter map et reduce filter ça veut juste dire je ne prends que certains éléments dedans map ça veut dire j'ai cet élément là et pour un type d'élément donné je vais le transformer vers un autre et reduce c'est le truc qui va collecter toutes les valeurs et essayer de transformer ça en une seule et même pas une d'accord ? et ça c'est des opérations qu'on sait depuis un super longtemps je crois que c'était présent en module A3 en années 70 clairement c'est des choses on n'avait pas de machine parallèle mais on va réfléchir des mots pour s'effer alors ça veut dire quoi ? là je vais vouloir exprimer un filtre exprimer un filtre ça veut dire quelle donnée je vais garder moi j'ai deux éléments c'est super génial juste un exemple je vais dire moi ce qui m'intéresse dans mes strings c'est de garder tous ceux qui ont la lettre B char 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 at 0 B char at 0 égale B d'accord ? bon il râle un petit peu j'essaie de rendre le top top très beau je vais mettre le point là il râle et il me permet de continuer et donc par exemple après je vais pouvoir faire un map map ça veut dire je prends ma valeur je la transforme en autre chose à en noter on reviendra dessus mais map est pas super génial parce qu'on a map map mais aussi map to to map to meet et map to long on a une spécialisation pour les traits mythiques primitifs et on est pas capable d'avoir juste un map qui regarde ma lambda qu'est-ce qu'elle envoie et qu'en fonction choisis c'est un des trucs qu'on a raté on sait pas le faire parce que ça voudrait dire qu'on a plusieurs méthodes map d'accord ? on sait pas mixer la surcharge de méthodes et des lambas correctement ou plutôt on a un algo qu'on pense qu'il marche on en est pas sûr donc ça sera pas dans zone A8 d'accord ? c'est typiquement le truc où on se dit ben peut-être qu'il marche peut-être qu'il marche pas pour l'instant il a l'air de marcher sur tous les exemples mais comme c'est la troisième fois qu'on développe un algo et qu'on a pensé que les deux autres ils marchaient déjà d'accord ? ça défie souvent les enfin souvent l'intuition donc ben on va prouvrir un peu l'API c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave ou puis on les rajoutera après de toute façon c'est des interfaces et maintenant je vais en rajouter une chose dans les interfaces donc je vais dire ma chaîne de caractères en fait ce qui m'intéresse c'est sa longueur l'exemple est complètement débile j'ai essayé de penser un exemple vachement simple donc moi je vais vouloir faire max qui m'a... ah oui c'est pas mon cas ici il y a un... ah la version d'Eclipse ici c'est pas une version que vous trouverez c'est une version démo ou débugs elles sont toutes en débugs elles sont toutes en débugs elles sont toutes en débugs elles en a l'air encore plus particulièrement alors max il aime pas ça n'aime pas mon nom ah ouais il fait chier vous l'expliquerai après euh... ah il s'appelle pas get c'est fouillon c'est l'optional int il s'appelle get as int ah non c'est juste max on peut faire un max sur zéro valeur puisqu'on a fait un filtre avant qui a pris aucune valeur et dans ce cas là il dit ben tu peux pas le mettre dans un int parce que la valeur elle n'existe pas je sais pas donc ceux qu'on fait du poivin ils connaissent déjà optionnal c'est qu'on va renvoyer un objet intermédiaire qui va correspondre à soit j'ai une valeur soit j'en ai pas d'accord qui est plus ou moins on peut le voir comme étant un truc c'est soit int soit nul nul souvent on l'utilise pour dire j'ai bien valeur c'est problématique pour les int d'accord euh... donc là je lui dis si si t'assure j'ai bien int d'accord je pourrais lui dire est-ce que l'int est présent enfin est-ce que l'objet est présent ou ce genre de chose alors l'idée c'est je veux pas renvoyer un integer parce que je pourrais aussi renvoyer un integer un integer c'est un int ou nul mais d'expérience la plupart du temps les gens ils écriront un point derrière le machin d'accord il y aura juste des nuls points d'exception donc on veut essayer d'envoyer un objet un peu plus gros techniquement pour la machine virtuelle optional int c'est qu'il s'appelle comme ça et integer ça sera la même classe je veux dire pour la machine virtuelle c'est juste un truc qui stocke un int c'est un truc qui est marrant c'est qu'il y a un bug dans la spécification du genre qui fait que la machine virtuelle elle a du mal à optimiser les intègres le boxing des intègres parce que dans la spécification du genre java il y a marqué les intègres qui sont entre moins 128 et 127 parce que quand je les boxe je dois obtenir la même référence dans la spécification du genre java il se pose des problèmes de performance d'accord en règle générale ça s'appelle une optimisation prématuriste ouais et ça fait chier la vm parce que la vm au lieu de dire c'est pas grave je transforme ça en un int maintenant pour ces valeurs là je peux pas transformer en un int parce que si je dois le retransformer en un objet il faut que ça soit le même objet qu'au départ la même référence c'est pas trop con donc c'est le truc qui est très drôle si vous créez votre classe intègre ça marche pas plus vite que la classe java-langue intègre d'accord et comme c'est marqué dans la spécification de java c'est pas un truc qu'on peut changer facilement c'est pas une API où on peut dire c'est pas grave personne n'utilise on s'en fout on parlait de java utile pref personne n'utilise tout le monde vient avec comme c'est dans la spéc c'est plus en merdant les gens ils ont écrit du code dessus c'est plus en merdant 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 Et voilà, il y avait un mec de la VM qui disait qu'on n'a qu'à changer l'aspect de Java pour avoir la chier. Ils en sont arrivés à un point où ils ont tellement testé ce truc de virer les coxings, ils y travaillent depuis Java 3.5, 2004. Et le mec en 2013 est en train de dire qu'il faut changer l'aspect 9 ans plus tard, on n'arrivera pas à faire mieux. D'accord ? Ça c'est si déjà un jour vous écrivez des specs. Quand on écrit des specs, on n'écrit jamais en pensant à la performance, parce que la performance c'est une cible qui change. D'accord ? On n'optimise pas du tout actuellement le code quand on l'optimisait il y a 10 ans. Et 10 ans c'est pas nous. D'accord ? D'accord ? On a commencé à avoir des catégories bugs à partir de 2003 qu'on n'avait jamais vu avant, parce qu'on a commencé à avoir des compilateurs qui étaient intelligents. Sur une optimisation. Une cible d'optimisation. D'accord ? Et on a vu que finalement il y avait plein de codes qui étaient tout faux partout. Juste à cause de ça. On ne peut pas prédire la façon dont les optimisations vont être faites dans le futur. D'accord ? Donc si on prend des décisions en disant ce truc là, je vais l'écrire de cette façon là parce que c'est la seule façon que ça soit optimisé, c'est une connerie. Parce que donc peut-être que dans le futur on pourra faire mieux. En même temps, Si on se fout complètement de la façon dont ça marche, on a des problèmes consti-sharp avec les extensions méthode. Je ne sais pas si vous connaissez. On peut rajouter des méthodes statiques et dire, j'ai fait un import de ce truc là. Et dans ce cas là, ça fait comme si c'était une méthode de ma classe. J'importe un code statique, mais il le voit comme une méthode de ma classe. Donc c'est pour éviter de faire les méthodes par défaut que je vous ai montré. Notre solution c'est d'écrire des méthodes statiques à côté et dire, les méthodes statiques à côté, c'est pour le compilateur, il va les voir comme si c'était des méthodes normales. C'est-à-dire pour l'utilisateur, on va écrire comme si c'était des méthodes normales et le compilateur, il transformera en méthode statique. C'est une bonne idée de faire ça. Comme ça, ça permet à n'importe quel utilisateur de rajouter. Moi, ma méthode, ma java long string, il me manque, je ne sais pas quoi, la méthode de join. J'aimerais bien avoir telle méthode dessus, j'aimerais bien avoir telle méthode dessus. Je vais pouvoir faire ça avec les... C'est un peu l'enfer quand on récouple des autres, parce que pour garder du basic box, ça c'est une connerie. Le plus gros problème de ça, c'est qu'on se retrouve avec une méthode qui est statique, qui va être appelée avec plein d'instances différentes. C'est-à-dire que le pot qui est à l'intérieur, il va être appelé avec tellement de profils différents, que c'est inoptimisable. Et c'est ce qui fait que Link sur les données, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé ça, en C-sharp, c'est ultra lent. Ah merde ! Donc on ne peut pas écrire complètement les API pour l'autre, parce que sinon personne ne les utilise. C'est pas grave, c'est juste une API, c'est pas dans le langage. D'accord ? C'est la différence entre les deux. Quand c'est une API, on peut se permettre de planter. C'est pas grave, c'est juste pour utiliser ça. Si c'est dans le langage, on ne peut pas se permettre de planter. Ça, c'était pour répondre à la question, pourquoi ça a fait que c'est tant que ça de développer les Lambdas ? Je pense que c'est un truc des langages. Si on le rate, il y a des millions de gens qui vont devoir vivre avec notre langue. J'ai pas envie de recevoir des millions de mails. Bien ! Donc, basiquement, dans la syntaxe des Lambdas, il y a été fait pour qu'on puisse enchaîner des Lambdas. D'accord ? Au niveau des trucs. L'idée, c'est de dire... Donc là, j'ai fait quelque chose... D'accord ? Je le décris de cette façon-là. Noté, ça ressemble plus à du SQL qu'à du C. Pas du tout dans la syntaxe, mais dans la façon de fonctionner. Quand on est en C, on dit je fais ça, plus je fais ça, plus je fais ça, plus je fais ça, plus je fais ça. D'accord ? Quand on est en SQL, on dit j'aimerais bien avoir tel résultat. Ça marche de cette façon-là. On ne dit pas tu me fais d'abord... D'accord ? On ne dit pas tu me fais d'abord ça ou tu vas me chercher telle chose. On n'est pas dans une notion de je vais créer ma boucle pour faire les choses. D'accord ? J'ai une boucle qui va peut-être être faite dans l'implémentation. Peut-être pas. Ça dépend comment c'est fait. Je suis juste en train de déclarer ce que je veux. D'accord ? C'est-à-dire que j'ai une API qui n'est pas une API que je vais utiliser pour faire des choses directement, mais qui est une API qui va me permettre de déclarer ce que je veux et c'est elle-même qui va optimiser en fonction. Ça marche de cette façon-là. Quand j'appelle filter, ça ne fait rien. Quand j'appelle map to int, ça ne fait rien. Quand j'appelle max, il fait... Ah, je sais ce que tu veux faire maintenant. Tu veux faire un filter, map to int et un max. À ce moment-là, je vais effectuer les choses. J'ai une vue complète sur les opérations que tu veux effectuer. Complète. Je connais toutes les opérations. D'accord ? Je peux les optimiser correctement. Quand on a quelque chose qui est serial, qui s'exécute dans l'ordre, c'est pas très grave parce qu'on fait le fort, machin, etc. Mais quand on a un truc qui est parallèle, il vaut mieux savoir où est-ce qu'on met les pieds. Il vaut mieux savoir complètement tout ce qu'on fait parce que ça va changer la façon dont on va distribuer le calcul. D'accord ? Or, justement, on veut une API où, basiquement, attention, je vais transformer en parallèle. Voilà. Ça, ça exécute sur plusieurs coeurs. Enfin non, parce que là, j'ai deux valeurs, j'ai une amphithrénie, mais... Supposer que ma liste soit un truc un peu plus compliqué, automatiquement, ça sera distribué sur plusieurs coeurs. D'accord ? Pourquoi ? Parce que la façon dont l'API est spécifiée, d'accord ? Je dis juste ce que je veux que ça fasse, je dis pas comment, ça va le faire. Notez qu'il y a plein d'API qui vont jamais pour être écrit comme ça. Tous les algos de parsing, json et ce genre de trucs-là, on pourrait très bien les décrire de cette façon-là. Tu vois telle taille, c'est comme ça qu'il faut faire. Tu vois telle taille, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est comme ça qu'il faut faire, plutôt qu'avoir un truc l'itératif. On est mal sûr, ou pire. D'accord ? C'est juste un exemple. Les specs, c'est pareil. Je veux dire les tests. Dans les tests, on aimerait bien décrire les tests directement avec le code, mais pas avec les unit. On écrit juste ce que ça fait. Alors on aimerait bien le dire avec une doc en français ou en anglais ou en... Voilà ce que ça devrait faire et voilà le test correspondant, c'est-à-dire lier les deux. C'est comme ça quand ça plante, c'est pas le test 128 qui plante, mais on a une description de quelle était la fonctionnalité qu'on voulait avoir et pourquoi ça a planté. D'accord ? Utiliser une API déclarative au départ. Bien sûr, ça va exécuter après. On veut aussi. Mais ce qu'on veut, c'est que l'API soit déclarative et qu'on puisse l'exécuter. D'accord ? Comme ça, on va avoir l'ensemble de toutes les informations qui vont être regroupées comme il faut. Dans le cas des streams, c'est principalement on veut une vue à long terme sur ce qui se passe. Notez que même pour les trucs céréales, c'est vachement important. Si j'implémente ça comme un gros bourrin, ce que je peux dire, c'est que j'ai pas besoin de string finalement. Quand je fais filter, ça me recrée une nouvelle liste. Quand je fais map to int, ça me recrée une nouvelle liste edit. Et quand je fais max, je calcule. D'accord ? J'ai pas besoin de string. Le gros problème, c'est que je suis en train de créer tout un tas de collections intermédiaires. D'accord ? A chaque fois que je fais un appel, je fais des collections intermédiaires. Si j'ai un million d'éléments, puisque c'est là-dessus qu'on veut utiliser notre API, je suis en train de créer de façon intermédiaire des collections à un million d'éléments. On peut pas le faire. Ça marche pas. Je vous le dis, on a essayé. On a vraiment commencé comme ça. L'API des streams a été faite trois fois. C'était le premier essai. Le premier essai, c'était de dire, on va directement avoir filter sur liste. Et ce qu'on va faire, c'est pas renvoyer une vraie liste. D'accord ? On va envoyer une vue, comme la méthode E-Ref.asList. C'est une vue du truc intermédiaire. On a abandonné cette idée-là parce qu'on se retrouvait dans l'API de liste avec des méthodes qui renvoyaient des vues et des méthodes qui faisaient vraiment le calcul. Et quand on regardait l'API, on n'avait aucun moyen de savoir est-ce que c'était des méthodes paresseuses, qu'allait faire le calcul plus tard, ou est-ce que c'était des méthodes qui faisaient directement le calcul. Un DOL qui prend une liste, c'est directement le calcul. Si j'ai filter qui renvoie une nouvelle liste par calcul, je peux tout préfixer par lésie, machin, etc. C'est merdique, rien. L'idée, c'est justement d'introduire une nouvelle, un nouveau concept, le concept de stream. Et de dire, basiquement sur un stream, j'ai deux types d'opérations. J'ai des opérations paresseuses qui sont un enchaînement de choses que je vais faire. Et à la fin, j'ai une opération terminale qui me dit réellement tout ce que je vais faire. Donc au moment où je fais une opération terminale, je sais quelles sont toutes les opérations intermédiaires. Donc je peux optimiser.